je vais vous expliquer très rapidement comment nous faisons le montage les vidéos ici chaque studio a sa manière de monter c'est pourquoi même si tu connais le logiciel de montage comment comment quand tu arrives dans un studio là il faut te renseigner sur eux leur manière de monter voilà il y a des astuces et chaque cérémonie a des spécificités donc il faut connaître chaque cérémonie son scénario donc quand vous venez avec les images la première chose il faut copier ça vite vite sur l'ordinateur le plus tôt possible tu renommer le dossier là tu mets le nom du client sur la fiche d'enregistrement là on a déjà mis les différentes étapes du mariage il se pourrait que sur le terrain le jour j là ça a changé donc celui qui a filmé là vient avec les images là d'abord tu copie tout en vrac tu viens d'un dossier images comme ça là et vidéo tu crées un nouveau dossier tu mets le nom du client tu copies tout tu mets là-bas ensuite si tu veux faciliter le travail tu organises toutes les images du salon là dans le même dossier tu renommes salon les images dans l'hôtel tu mets dans le dossier hôtel il y aura des images qui sont au milieu genre c'est que tu as fini un coup de route là tu peux décider de prendre une partie mettre à la mairie genre si vous avez étudié à la mairie en train de faire circulation pour aller à l'église là vous voyez les images que tu as fini un coup de route là voilà tu veux pas une partie ajoutée à la mairie d'autres parties qui sont maintenant proches de l'église là tu gardes ça dans le dossier église est-ce que vous comprenez ça d'abord tu auras au moins sept étapes il y aura salon hôtel mairie église il y a réception générale famille du marié famille de la mariée ça fait sept étapes non hein ça c'est les étapes classiques il y aura d'autres mariages là où vous allez revenir la nuit pour chercher la femme il y aura d'autres mariages où ça sera moins il y aura pas certaines étapes donc tu organises ça comme ça dans le dossier maintenant tu peux monter ça chapitre par chapitre et après tu fusionnes tu peux monter ça chapitre par chapitre après maintenant tu les fusionnes pour faire une seule vidéo il y a des clients qui vont aimer ça aimer voir la vidéo de la mairie à part la vidéo de l'église à part la vidéo du salon à part tu comprends un peu en fait si des amis viennent chez toi tu peux mettre et puis tu défiles tu pars tu choisis le morceau où c'est l'église là si c'est là bas qu'il y a les images que tu veux montrer à tes invités vous regardez maintenant si la personne veut le tout en un seul bloc ce n'est plus difficile il suffit de d'envoyer les 7 morceaux là ou bien un 6 sur la timeline et puis tu fusionnes tu exportes en un seul morceau en ce moment tu dois faire attention parce que si tu avais mis des mots de fin pour chaque vidéo tu supprimes ces mots de fin là comprenez un peu que ça se répète pas 1